Musique Aujourd'hui, 16ème étape, entre Nîmes et Nîmes, un nom partant, c'est Wiko Kelderman qui souffrait du dos. Malgré les fortes chaleurs du jour et un vent présent dans les 25 d'un des kilomètres, une échappée aux longs courses est facilement créée avec Paul Ourselin, Stéphane Rossetto, Lucas Wisniewski, Alexis Goujar et Lars Bach. Quelques kilomètres plus loin, le tenant du titre, Garen Thomas, est tombé à moins de 48 heures des étapes alpestres. Un Icar qui est resté sous les 3 minutes durant la première heure de course, avec en tête de peloton l'écoéquipier de Calé B1 et Dylan Grunewagen, qui affiche clairement leurs intérêts pour l'étape du jour. Au sprint intermédiaire, c'est Lars Bach qui est passé en tête pour l'échappée, et pour le peloton, c'est Elia Viviani. L'écoéquipier n'a pas augmenté durant l'étape, il est resté aux alentours de 1 minute 10, avec derrière les échappées, un peloton qui a soif d'un sprint massif. A 83 kilomètres de l'arrivée, le maillot vert, Peter Sagan s'est fait une frayeur, il s'est retrouvé avec un papier dans son dérailleur, et il est reparti. En haut de la côte de Saint-Jean-du-Pin, c'est Lars Bach qui est passé en tête et a pris un point. A 27 kilomètres de l'arrivée, c'est Jacob Fulsang qui est tombé, c'est sa deuxième chute depuis le départ de Bruxelles. Mais ça a été l'abandon pour le courant danois qui quitte le Tour de France. A 2 kilomètres du final, l'échappée s'est faite reprendre, les trains de sprinters se sont mis en place, un sprint lancé à vive allure dans les rues de Nîmes, et c'est Khaledewan qui s'impose devant Elia Viviani et Dylan Groenewegen. Un tour du côté des classements, Julien Laphilippe passe une étape tranquille et conserve son maillot jaune. Peter Sagan vient prendre la quatrième place de l'étape et creuse l'écart pour le maillot vert. Il est à 85 points d'avance sur le second. Le maillot à poids pour Tim Wallens avec 14 points d'avance sur le français Thibaut Pinot. Egan Bernal conserve le maillot blanc. Et aujourd'hui, c'est Alexis Goujar qui a été élu meilleur combatif. Et l'image du jour, c'est bien sûr l'abandon d'un grand favori du Tour de France, Jakob Fulsang quitte la grande boucle après sa chute.